coucou tout le monde alors me revois aujourd'hui pour une nouvelle routine cheveux c'est celle que j'utilise depuis maintenant on va dire un mois un mois et demi donc je voulais vous la présenter c'est de chez l'oréal professionnel donc on va commencer tout de suite en fait par vous expliquer où je les achète ces trucs là vous pouvez les acheter dans les magasins vous savez de grossistes coiffure etc il n'y a pas besoin d'avoir une carte généralement ils les vendent à tout le monde mais en fait le plus intelligent en fait à faire ce que je trouve c'est de regarder tout simplement en fait sur showroom privé c'est uniquement là où je les achète il faut savoir qu'il y a beaucoup de ventes en fait l'oréal professionnel ou produits capillaires etc donc faut vraiment surveiller et moi je n'achète ça que là bas donc voilà on va commencer donc par le shampoing bien évidemment c'est un basique celui ci c'est de la gamme mythic oil comme vous pouvez le voir c'est un shampoing nutrition et brillance tout type de cheveux donc de l'oréal professionnel paris c'est une gamme professionnelle bien évidemment comme son nom l'indique alors ce shampoing il me rend vraiment les cheveux déjà vraiment tout doux brillant je sais pas je suis sous la douche mais je suppose et je m'en passerai pas pour l'instant en fait et donc voilà maintenant ce qui vient compléter en fait ce petit copain enfin ce gros copain parce que je c'est quand même un gros format donc c'est ce masque en fait de la même gamme exactement c'est toujours un mythic oil tous types de cheveux nutrition et brillance c'est le masque qui va avec moi généralement en fait je laisse poser deux à trois minutes toute façon c'est ce qui est conseillé sur la petite notice derrière mais généralement quand je suis sur la douche ou que je me fais juste que les cheveux et que je traîne chez moi je laisse poser dix minutes mais bon c'est pas grave faut savoir en fait qu'un masque si vous laissez poser un peu plus de temps et ben ça va pas en fait le cheveux en fait une fois qu'il a fini d'absorber le masque tout ce que vous mettez en trop sur le cheveux ça ne rentrera pas dedans donc il faut y aller en fait avec parcimonie quand vous appliquez le masque etc pour les cheveux parce que vous gâchez tout simplement du produit et puis sur un produit de cette gamme là c'est vraiment dommage et puis de n'importe quelle gamme tout simplement ensuite donc vous savez que moi je protège toujours mes cheveux de la chaleur etc que ça soit pour un brushing ou juste sèche cheveux ou lissage et donc je me suis pris ce petit produit c'est une self protectrice crème à l'huile de cumin noir pour le brushing protection à 230 degrés enfin jusqu'à 230 degrés et elle est vraiment top il suffit d'une noisette pour en fait ma longueur de cheveux qui s'arrête on va dire au bas de la nuque donc si vous avez en fait la même longueur de cheveux que moi une petite noisette suffira ou un tout petit peu moins si vous avez les cheveux courts en fait faut adapter en fonction de votre longueur c'est tout à fait normal et voilà donc avant de passer au dernier produit que j'utilise dans cette routine je vais essayer en fait de mettre des sites où on peut les trouver même si c'est pas aussi avantageux que sur showroom privé on sait jamais ça peut vous intéresser hein et donc voilà ça c'est le dernier produit alors ça c'est de l'huile éclat cheveux colorés parce que j'ai quand même mes cheveux colorés et dans cette gamme mythical en fait il ya plusieurs types d'huile tout cheveux cheveux colorés et cheveux normaux je crois si je ne le trompe pas et ça je mets deux pompes exactement sur mes cheveux et j'en mets sur les pointes en fait une fois que mes cheveux sont secs juste pour nourrir en plus les pointes et depuis que je fais ça en fait j'ai vraiment les pointes qui sont revigorées en fait elles ne fourchent pas ou autre je sais que fourche ça veut dire qu'elles sont sûrement légèrement abîmées au bout ou qu'il est temps de les couper mais je ne veux pas couper mes cheveux pour l'instant je les couperai peut-être dix septembre octobre peut-être novembre mais je sais que je leur ferai une petite coupe fraîcheur on va dire donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en fait de ma nouvelle routine cheveux n'hésitez pas aussi à me dire la vôtre n'hésitez pas aussi à vous abonner et puis je vous dis tout simplement la prochaine prochaine